... Au départ, lorsque nous avons démarré Battistinies, il y avait Jeff Duval, Dean, mon grand frère. Nagel Saxon et moi-même. Nous voulions construire une moto qui ressemble vraiment à une moto. Deux roues, des lignes fluides, un peu comme un artiste qui peindrait un tableau. Les motos doivent glisser avec beaucoup de style. En fait, Arlen Ness était le leader mondial dans ce domaine. Et nous voulions capturer un peu du style qu'il avait vers la fin des années 70, début des années 80. C'est pourquoi nous avons commencé à fabriquer le style de moto que l'on fait actuellement. C'est le style même du low rider classique avec de longues courbes. En devenant de plus en plus fort dans ce domaine, nous avons développé un nouveau savoir-faire. Crééé de nouvelles pièces. Et puis on a essayé plusieurs styles comme les choppeurs ou des travaux de carrosserie comme sur celle-ci. Mais on essaie de ne pas suivre une mode. Sinon, dans un an ou deux, elles n'auront plus de style. Elles seront démodées. Alors je crois qu'en restant dans quelque chose de classique, comme dans notre travail de peinture par exemple, où on trouve un certain style, nos motos seront toujours très actuelles et distinguées. Je pense que ce qui fait une création exceptionnelle en moto ou en voiture, c'est une étincelle dans la tête. Un jour, un matin, on se lève, on dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire quelque chose. Ça me plaît, je suis passionné, je suis branché sur cette chose-là. Donc, ce n'est pas en regardant un catalogue et en faisant un collage de pièces plus ou moins belles ou plus ou moins compatibles, mais ça part comme un artiste. Comme un artiste, comme quelqu'un qui écrit un opéra ou qui va peindre un tableau, ça part d'une idée. Une étincelle qui vient de quelque part. Et ces étincelles, dans mon cas, elles viennent toujours d'une mémoire. Et comme je te disais tout à l'heure, la dernière moto que l'on fait actuellement, elle s'appelle Painted Black, comme la fameuse chanson des Rolling Stones, parce que ça fait des années que je veux désespérément rendre hommage à Mick Jagger et Keith Richards, qui sont parmi mes dieux. Donc, une idée un matin, on va faire une moto noire qui va s'appeler Painted Black. En fait, c'est une émotion. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une oeuvre d'art. C'est pour ça qu'on fait tellement attention à ne pas mettre de gadget sur nos bécanes et que tout notre effort est porté sur la fluidité des lignes, l'équilibre des choses, des couleurs, des pièces, la compatibilité. C'est une oeuvre d'art. On n'y arrive pas toujours, mais de temps en temps. On utilise beaucoup l'aluminium, que ce soit l'aluminium massif ou l'aluminium en feuille, surtout qui est fait par notre atelier de carrefrie. Donc, toutes les pièces sur cette moto sont en fait des prototypes. et des pièces sur cette moto. La façon dont on essaye maintenant de développer ces types de garde-boue qui sont doublés à aluminium, ils sont tellement beaux qu'on a envie de les toucher. C'est presque sensuel, c'est comme une glace à la vanille. On en a envie, on a envie de toucher et ce galbe est en fait une notion qui est développée dans l'automobile. Dans l'automobile plus que dans la moto. Et c'est là d'ailleurs personnellement que je l'ai volé. Parce que ces concepts-là, vous savez, on ne réinvente pas la roue. Il y a beaucoup de concepts que je développe dans les motos que j'ai piqués sur des concepts automobiles. Cette moto, c'est la show star. Pour plusieurs raisons, il y a trois ans, nous avons décidé de construire quelque chose de spécial. Et ceci en est le résultat final. Au départ, ça devait être la fille de la Big Red Darlan Ness. Et elle a pour ça une conception similaire de carrosserie. La différence, c'est que sur celle-ci, on a utilisé le moteur d'un sportster, comme vous pouvez le constater. A la base, c'est un sportster. A l'image de cette sublime show star, qui développe tout de même 115 chevaux à la roue arrière, Ricky, Jeff et toute l'équipe de Battistini nous réservent déjà pour la fin mars de nouveaux modèles d'exception. Ça bouge fort chez Battistini, à croire que ces gens-là ont vraiment une imagination débordante. Notre émission est maintenant terminée. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve bien sûr dans 15 jours, mais tout de suite, voici la question qui vous permettra peut-être de gagner un abonnement gratuit de un an au magazine Motoflash et American Custom. Quel est le signe distinctif de l'actuel logo triomphe par rapport à l'ancien, qui symbolise le renouveau de la marque ? C'est à vous de répondre. Écrivez-nous. Bonne chance et à dans 15 jours sur Jimmy. À la question en quelle année était construite la première des KW, il fallait répondre en 1922. Stéphane Deteix d'Orléans, Jean-Claude Guenegou de Pont-de-Cé, William Soldevilla de Belfort, Henri Neugrier de Saint-Saint et Pascal Joy de Béthune ont gagné un abonnement d'un an au magazine American Custom et Motoflash. Bonne soirée sur Jimmy. Bonne soirée sur 77. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501